Bonjour, je suis venue accompagnée de Jacqui Chaykoff, qui est biologiste et qui se présentera. Bonjour. Je suis artiste et je viens vous parler d'un projet qui est en cours de développement, qui est un projet global qui mélange à la fois la biologie végétale et la réalité virtuelle. D'où la présence de Jacqui qui va prendre le côté biologie végétale. Pour contextualiser un petit peu mon travail, je viens plutôt du milieu des arts plastiques. Et petit à petit, je glisse vers le monde plus technologique et virtuel. Je suis partie sur ce projet-là il y a une quinzaine d'années, qui liait déjà la notion de matérialité, nouvelle technologie. C'est un projet fait à partir de CD. Et pour parler de la notion de seconde nature qui parcourt l'ensemble de mon travail. Et également la présence du son entre réel et virtuel, où je travaille sur tous mes projets avec du design sonore, mais également de la performance ou des musiciens. Donc là, c'était toujours le même projet qui se décline dans différentes topographies. Ça, c'était un projet qui travaillait sur les datas financières en broyant des ordinateurs de la City. Et avec un procédé assez complexe de démétallisation des ordinateurs, on pouvait recréer des fresques que je mettais en lien avec la notion d'extractivisme. C'est-à-dire que c'est partie d'un visuel de mine d'extraction de cuivre. Et les images qu'on voit au centre, c'était les datas en live qui régulaient les flux économiques des différents matériaux qui composaient les ordinateurs. Et donc pour finir, parce que c'est une sélection de projets qui est évidemment réduite par rapport à l'ensemble des productions, mais c'est ce qui amorce le mieux, selon moi, enfin ce qui introduit le mieux, selon moi, le projet Spring Odyssée. Donc cette petite cabane qui est justement un hommage à Henri Sorrow, qui est un philosophe, un petit peu le père de l'écologie politique, et qui va faire le lien justement entre la notion de paysage et de rapport à l'environnement un petit peu 19e-iste, et notre rapport aujourd'hui à l'environnement fragilisé, notre rapport au progrès qui nous projette autant dans l'espace que dans des fantasmes, et la réalité de ce qu'est le territoire, c'est-à-dire ce qu'on cherche à défendre sous nos pieds. Donc je passe la main à Jackie. Alors je, pardon, je suis écologiste évolutive, et je m'intéresse pour la fragilité des végétaux aux différentes sortes d'agressions. Mon cœur de métier, je travaille sur les interactions plantes et leurs agresseurs, donc plutôt des parasites, des champignons, mais aussi des insectes, et aussi des autres microbes qui attaquent les plantes. Mais j'ai aussi un projet annexe qui regarde les effets de la radioactivité à Tchernobyl sur les végétaux, et ça je fais en collaboration avec des différents collègues. Et là, en fait, c'est une photo que j'avais prise dans la forêt rouge à côté de Tchernobyl il y a un an, donc j'étais là l'été 2018, et j'ai ramassé beaucoup de plantes et de fleurs pour mesurer les effets de la radioactivité sur la viabilité des plantes et leur capacité à se reproduire. Et j'ai pris cette opportunité, dans une collaboration avec Élise, d'amener des plantes à Tchernobyl et leur repatrier après qu'ils ont passé une semaine dans la forêt rouge. Donc, avant de parler plus précisément du projet qui nous lie, j'aimerais revenir sur une notion qui traversera tout le projet, et qui a donné son nom d'ailleurs au projet, qui part du Sacre du Printemps, donc je pense que tout le monde est très familier avec cette pièce de Stravinsky et de Nijinsky. Mais je voulais vous remontrer, juste pour vous rafraîchir la mémoire, si je retrouve la vidéo. Évidemment, ce n'est pas la bonne, c'est toujours comme ça. Alors, hop, désolée. Hop, c'est celle-ci. Donc là, c'est le prélude, ça va durer quelques secondes. En fait, ce qui est intéressant dans cette première et vraiment historique version du Sacre du Printemps, c'est que Nijinsky et Stravinsky ont vraiment travaillé pour que le son des pas des danseurs participe à la musique, à la composition musicale, ce qui était extrêmement révolutionnaire pour l'époque. Donc, je vous en remets un petit coup. Donc, en fait, là, on les voit taper. Et quand vous réécoutez ensuite les différentes interprétations, même celle de Pina Bosch qui est grandiose, le son des pas n'est pas forcément prégnant dans les nouvelles interprétations. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que je me suis dit, bon, quand j'ai commencé à rencontrer Jackie et toute l'équipe de chercheurs qui sont très en lien avec cette forêt rouge dont on vous parlera plus tard et qui est un endroit très spécifique par rapport à la notion de radioactivité, je me suis dit qu'est-ce que ça voudrait dire au 21e siècle de réinterpréter cette pièce, le Sacre du Printemps, sachant qu'effectivement, l'humanité n'est plus du tout la bienvenue dans ce lieu et qu'une clairière, qui est un lieu hautement symbolique dans tout notre imaginaire collectif, qui est plutôt un lieu rassurant, baigné de lumière, n'est absolument pas dans la forêt rouge un lieu approprié pour la danse, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus d'humains là-dedans, qui pourrait justement fêter l'arrivée du printemps. Donc, j'aimais bien cette notion de printemps 2.0, et c'est pour ça que le projet s'appelle Spring Odyssée. Et là, je vais interrompre Élise pour dire que, bon, là, il danse dans une clairière qui est un endroit sûr, un endroit pas menaçant, et en fait, dans la forêt rouge, on ne peut pas danser dans les clairières et produire ce type d'effet, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, ce n'est pas une bonne idée de faire, mais même le sol dans la forêt rouge, dans les zones les plus contaminées, est totalement différent que les sols ailleurs, parce qu'il n'y a pas de micro-organismes, des microbes, et il y a encore moins d'insectes et invertébrés qui font la décomposition de matières sèches, de matières végétales qui tombent par terre à la fin de chaque saison. Et là, vous voyez une clairière où tous les arbres sont morts, et il y a beaucoup d'herbes sèches, et en fait, ça ne décompose pas. Ces arbres-là, c'est une photo qui a été prise à peu près 30 années après l'accident à Tchernobyl, et ce sont les arbres d'origine qui sont morts le jour de l'accident. Si on sort dans la forêt à côté de Namur et on trouve un arbre mort, un arbre qui est mort depuis 30 ans, vous ne le trouvez jamais, parce que tout est déjà décomposé. Après un, deux ans, on peut mettre les doigts dans le bois mort, parce qu'il y avait beaucoup d'action des micro-organismes et des insectes qui ont tout mangé, et c'est réduit en miettes très rapidement. Là, ça ne se passe pas. Donc, la terre est couverte d'une couche extrêmement épais de feuilles morts, d'herbes mortes qui ne disparaissent pas. Et ça, c'est en fait une source d'un des gros dangers. Il y avait des feux récemment, parce qu'il y a cette accumulation de bois mort et de végétation mort. Et ces feux rémobilisent toute la radioactivité, le remet dans l'air et ça bouge avec les vents vers l'ouest. Et ça rémobilise aussi sur place et un endroit qui était devenu un peu moins contaminé pendant les derniers 30 ans est redevenu extrêmement contaminé grâce au feu. Donc, cette forêt rouge, alors heureusement pour nous, il y a la série HBO qui a eu plein de succès. Mais donc, je ne sais pas, j'imagine que tout le monde est devenu très familier de Tchernobyl, du coup. Mais donc, grosso modo, c'est l'Ukraine, frontière biélorusse, et la forêt rouge dont il est question se trouve très proche de la centrale entre Pripyat, qui est la ville. Donc, maintenant, je pense que tout le monde les sensibilise à cette histoire de Pripyat et la centrale. en la forêt est dite rouge parce que les aiguilles de pin sont mortes après la catastrophe et leur mort, en fait, rend l'épine rousse. Et donc, ça, pour moi, c'était aussi un point de départ, même d'un point de vue plastique, intéressant parce que ça rendait visible, enfin, une action qui était très difficilement perceptible où là, d'un coup, on a vu cette frontière entre le rouge et le vert et ça devait être extrêmement impressionnant. Donc, c'est sûr que ce monsieur-là dans les hélicos ne doit pas être en grande forme aujourd'hui. Mais donc, c'était le premier point où je me suis dit, OK, comment, face à tout ça, on peut rendre perceptible cette nouvelle nature qui est aujourd'hui présente et qui le sera pour très longtemps et l'intégrer vraiment. Donc, ça veut dire déjà faire le deuil d'une forêt magnifique et comment composer avec ce nouvel élément qu'il faut inclure dans nos paradigmes. Donc, aujourd'hui, la forêt de pin qui est un... Enfin, ça, tu en parleras mieux que moi. Oui. Donc, en fait, la radioactivité est assez néfaste et les zones sont très contaminées. Mais il y a des espèces qui sont assez tolérantes ou résistantes à ces stress qui sont moins fragiles que d'autres. Et là, on voit les boulots qui ont poussé là où il y avait des pins avant. Les boulots sont assez résistants à la radioactivité. Et là, c'est une autre illustration très intéressante de ce qui est passé dans les zones où les plantes, les arbres ont continué à pousser. Et ça, ils ont coupé toutes les forêts. et là, vous voyez un changement de couleur très clair dans les cernes des troncs d'arbres. Et en fait, si on compte et on date ce changement de couleur, c'est l'année de l'accident. Donc, les arbres dans les zones un peu moins contaminées que ça qui a vraiment tué tous les arbres, ils ont continué à pousser. Mais ils ont poussé beaucoup plus lentement. Et ça, on voit par cette couleur de cernes. Et ça qui est d'autant plus intéressant. Et on voit que le bois mort là, le bois mort qui a poussé après l'accident, qui est celle à l'extérieur, c'est le bois plus jeune, ça s'est attaqué par les champignons qui dégradent quand même le bois mort. Et la partie de l'arbre qui a grandi dans un environnement sain est moins touchée ou pas touchée par ces champignons. Et on sait aussi que certains champignons sont très résistants à la radioactivité. On a trouvé quelques espèces vraiment dans la centrale nucléaire. Et quand j'ai dit qu'il n'y a pas de micro-organismes qui peuvent dégrader le bois mort, il y en a, évidemment, mais il y a beaucoup moins. Il y a uniquement quelques espèces qui sont capables de faire ça et qui sont capables de faire face à cette agression. Donc, en fait, ça nous permet, alors moi, évidemment, forcément, avec toutes ces données, grâce à l'équipe de Jackie, j'ai eu accès à tout un bestiaire également. Donc, insectes, oiseaux, chauves-souris, donc tout ça, c'est images et sons et donc un certain nombre d'éléments aussi végétaux. Enfin, tout cet écosystème qui est donc la base d'une réflexion sur, justement, qu'est-ce qu'un laboratoire à ciel ouvert ? Comment peut-on apprivoiser cette nouvelle nature ? Quelles leçons on peut en tirer ? Quelles forces peut-on tirer de cette fragilité ? Et aussi, comment dépasser notre peur pour vraiment inclure tout ça dans des paradigmes qui nous permettent de nous projeter un petit peu dans l'avenir ? C'est d'autant plus intéressant que Jackie et son équipe, qui sont donc plutôt des biologistes, sont des gens qui vont s'intéresser plutôt à à la préservation, à la compréhension, à ce qu'on a sous nos pieds. Et puis, on peut avoir aussi des astrophysiciens qui cultivent une autre vision de l'avenir, qui est plutôt une vision de conquête de l'espace. Donc, on voit qu'il y a deux notions du progrès qui vont interagir au cœur de cet espace qui est la forêt rouge un petit peu symbolique, de deux politiques, de deux visions, de deux façons de coexister sur Terre. Donc, j'en profite pour présenter Tim Mousseau. Jackie, peut-être tu peux commenter ces images. Oui, alors, c'est Tim, notre collègue des États-Unis, de South Carolina. Et là, il pose un appareil, c'est un microphone, pour faire les enregistrements du son. En fait, nous mesurons la biodiversité et la présence de différentes espèces, beaucoup, en les voyant, évidemment, mais aussi dans le son qu'ils font. ou qu'ils font. Et là, vous avez seulement quelques images des oiseaux qui portent des traces de mutations visibles. C'est les tâches albinos dans le plumage. Et là, vous voyez des tâches qui sont inhabituelles et donc, ça représente les mutations chez les pinceaux, chez les hirondelles, chez différents, je ne sais pas leur nom en français, je suis désolée, et là, vous pouvez voir le niveau de contamination à l'intérieur d'un oiseau trouvé mort. Là, ils ont mis dans un appareil pour révéler vraiment la radioactivité émise par cet oiseau et vous voyez les tâches très claires et ça sont les morceaux, les poussières ou quelque chose que cet oiseau a mangé qui s'est intégrée dans le corps de cet oiseau qui est fortement radioactif. Donc, c'est une zone pas très convenable, c'est un endroit un peu dangereux, mais on peut y aller et on peut l'étudier. Oui, enfin, les scientifiques, pas nous, nous, on n'a pas le droit. non, mais on n'a pas envie. Et donc, à partir de ce territoire, il s'agissait de créer une expérience en réalité virtuelle parce qu'il m'a semblé forcément assez évident de passer par ce média-là pour justement pouvoir inviter le public à découvrir une plante, un environnement et de justement essayer de réfléchir sur ce qu'appelle Timothy Morton les hyper-objets. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en gros, c'est tout son concept de dark écologie, c'est-à-dire pas forcément dark dans le sens sombre et effrayant, c'est plutôt de considérer le fait d'inclure la notion d'obscurité dans la lumière, de vraiment réfléchir avec l'ensemble des éléments et de ne pas dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, ça appartient à la nature, ça, ça n'y appartient pas. Donc, ça sous-entend déjà faire le deuil d'une idée de nature qui est de toute façon finie et d'être vraiment très inclusif. L'autre chose dans la notion d'obscurité qui, moi, m'intéressait en tant que plasticienne, c'était de dire qu'on associe peut-être bêtement le verre à l'écologie comme on associe le verre à la végétation. Enfin, bref, on a une vision très anthropocentrée de la vision de la nature. alors que mon chat va voir la forêt rouge parce que, justement, elle ne va pas filtrer l'onde bleue. Donc, la notion de verre n'est pas forcément très cohérente avec l'écologie et donc, on est plus... Donc, moi, j'avais envie de travailler avec cette notion d'obscurité justement pour mettre tous les vivants à peu près au même niveau et au même niveau d'intérêt sans hiérarchie particulière. Donc, au départ, j'étais partie sur un projet un petit peu fou et ambitieux sur lequel Jackie m'a un petit peu calmée. Je voulais créer un mix pomme-maïs-méduse, c'est-à-dire une forme de pomme, une texture de maïs et une fluorescence qui aurait pu venir de la méduse telle que je l'imaginais qui aurait indiqué le niveau de radioactivité présent en présence dans la forêt rouge et donc l'idée, c'était un végétal ou un organisme vivant qui soit une sorte de compteur gégère organique dont il aurait fallu prendre soin parce que la notion de soin était importante pour moi dans mon projet et dans ma démarche, c'est-à-dire quelque chose qu'on est sous le nez en permanence tous les jours qui nous rappelle un peu comme le canari dans les mines du 19e siècle qui a potentiellement un danger et que c'est peut-être l'être qui a l'air le plus fragile qui va peut-être nous alerter d'un danger et donc nous rendre un peu plus humbles par rapport à ça et nous contraindre un petit peu à l'observation des organismes qui sont jusque-là un peu méprisés. Mais donc, Jacquie m'a calmée direct. Oui, parce que les rêves d'Elie sont très intéressants et très beaux mais pas possibles. Donc, on a cherché autre objet qui pouvait faire le travail de compteur gégère vivante et j'ai trouvé dans la littérature des plantes de tabac portant des mutations naturelles qui révélaient sous autre stress des nouvelles mutations et ça plus facilement et plus visiblement. J'ai contacté des chercheurs qui étaient au Canada en Alberta ils m'ont envoyé des graines et j'ai fait pousser ces plantes. et c'est ces plantes-là que j'ai amenées en stade jeune à Tchernobyl. J'ai laissées dans la forêt rouge pendant une semaine et j'ai les repatriées. Ils ont complété ou elles ont complété leur cycle de vie dans la serre de mon laboratoire. J'ai ramassé des graines et on a planté ces graines. Alors, pour revenir, les plantes qui ont passé du temps à Tchernobyl, en fait, ils ont montré des tâches sur les feuilles pas exactement comme j'avais imaginé. C'est probablement des brûlures ou des mutations induites par la radiation et ça, donc, ces plantes avec cette expérience, j'ai ramassé ces graines, on les a plantées en serre et ça fait l'objet du projet de Élise. Donc, voilà, le contexte, oh là là, contextualisation un peu longue mais il fallait que vous ayez toutes ces infos en tête pour bien comprendre que cette plante est déjà porteuse d'une histoire qui est une collaboration déjà de deux ans avec Jackie et qui donc vont être le socle de l'expérience de la réalité virtuelle, donc un socle bien réel. Donc, aujourd'hui, la plante et cette photo datent de la semaine dernière. C'est une photo que j'ai prise mais ça, c'est dans le contexte aussi d'un projet plastique avec des pellicules périmées qui datent des années 80 ukrainiennes ou russes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grain incroyable et j'avais envie de la prendre en photo pour lui mettre un petit coup de fiction rétro-futuriste sur elle. Et donc, aujourd'hui, elle est comme ça, elle est très jolie mais elle est quand même un petit peu flippante. Et je vais vous faire une petite vidéo que je vais essayer de passer sans faire n'importe quoi. Hop. Évidemment, ça ne marche jamais. Désolée, désolée. Bon, j'ai y arrivé. Non ? Voilà. Hop. Donc, cette plante a été filmée dans la serre de Jackie. Donc, elle est toujours en train de pousser. On en a une quinzaine sous observation et on a des appareils photos qui suivent leur croissance. Donc, moi, j'ai commencé à clairement exagérer les tâches de manière virtuelle sur leurs feuilles en provoquant volontairement des bugs et des glitchs. Donc, ça aussi, c'était pour commencer à sortir de la réalité et commencer à aller vers la fiction parce que cette plante, pour mon expérience de réalité virtuelle, a vraiment besoin d'être un petit peu angoissante. Donc, là, l'idée, c'était aussi de la présenter et de faire le lien justement avec l'espace. Et ces images-là sont des images qui ont été réalisées avec une jeune chercheuse qui s'appelle Élise Laruel dans le cadre de son post-doc à l'ENS sur la modélisation des divisions cellulaires et donc des mutations que la plante pourra avoir en elle qui vont aussi faire partie du projet en VR. Donc, cette fois, on va rentrer dans l'histoire de la VR. Donc, dans ce schéma, vous allez pouvoir rentrer dans un premier temps dans un couloir qui va contextualiser tout ce qu'on a raconté sur qu'est-ce que la forêt rouge, qu'est-ce que Tchernobyl, qu'on comprenne un peu l'écosystème, enfin, tout ce qu'on vous a présenté ces dernières dix minutes. On va rentrer par groupe de quatre dans un couloir, c'est la partie rouge sur le schéma, où là, il va y avoir une série de plantes qui a été élevée dans les serres qui portent en elle ou pas des traces visibles héritées du stress qu'ont vécu cette première plante initiale de son voyage à Tchernobyl. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans ce couloir, on commence justement à réfléchir sur est-ce qu'elle fait peur, est-ce que c'est une source d'enseignement, qu'est-ce qu'on doit en comprendre, est-ce qu'on peut la toucher. D'expérience, moi, quand je propose aux gens de la manipuler, personne n'a envie de la toucher, mais c'est parce que moi, je suis dans un cercle qui n'est pas scientifique, je pense que Jackie peut l'embrasser tous les matins, ça ne lui pose aucun problème, mais moi, je sais que, par exemple, je préfère ne pas les avoir chez moi. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on passe ce couloir où on a un bien compris de quoi il s'agissait, on va se retrouver, donc ça, c'est des photos aussi faites avec, désolé pour la parenthèse, c'est hektachrome années 80 et c'est quand même marrant aussi de travailler à partir de cette imagerie qui va nourrir l'esthétique de l'expérience. Donc là, on va se retrouver dans une salle qui est donc la partie centrale du schéma où on va avoir une room scale d'environ 100 mètres carrés où les vraies plantes vont être présentées suspendues ou simplement d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que ça, c'est vraiment qu'un schéma de principe. Donc, on va se retrouver dans un espace vide simplement avec ces plantes. Il y en aura quatre a priori. Et quand on va mettre son masque, son casque de réalité virtuelle, on va se retrouver dans un espace dupliqué où on va rentrer dans un univers sonore parce que comme on vous l'a montré précédemment, dans la forêt rouge, mis à part les scientifiques, personne n'y va et c'est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que la clairière, encore une fois, qui est plutôt une zone plutôt lumineuse, plutôt séduisante et plutôt une zone à éviter parce que ça veut dire que les sols sont tellement contaminés que rien n'y pousse. Donc, ça veut dire au contraire que c'est plutôt une zone à éviter qu'une zone où il faut pique-niquer. Ensuite, le compteur Gégère est omniprésent. Il faut se repérer au son pour savoir à peu près où on est. Sinon, c'est très difficile de se rendre compte là où on peut aller, etc. Donc, moi, j'avais envie de reproduire dans un premier temps le fait d'aborder peut-être ce monde fragilisé non pas forcément par toujours le biais visuel mais par le biais auditif. Donc, l'accès aux plantes parce qu'encore une fois, les plantes seront dans l'espace réel, elles auront leurs avatars dans l'espace virtuel. Mais quand je mets mon casque, même si je suis exactement à 3 mètres de la plante, il va bien falloir que j'aille vers elle. Et pour aller vers elle, il va falloir que j'emprunte un labyrinthe sonore donc totalement invisible qui sera composé vu qu'on sera traqué par tous les sons qui vont être mis à disposition par Tim Mousseau qui est donc ce scientifique incroyable qui collecte ses sons depuis 20 ans dans la forêt rouge. Et donc, l'idée, c'est de reproduire un paysage sonore qui aurait les mêmes critères qu'un compteur Gégère, c'est-à-dire que ça serait le son alerte qui serait travaillé. Avec l'IRCAM, en ce moment, on est en train de travailler également sur comment faire des briques sonores qui permettraient véritablement de créer des zones infranchissables. C'est-à-dire que je vais vous faire la démo. J'ai mon casque là. Hop, j'ai mon casque audio. Si je suis là, je suis à peu près dans une zone confortable au niveau sonore, il suffit que je fasse un pas sur le côté pour mettre ma tête dans une brique sonore qui va être totalement entêtante et qui aura une certaine épaisseur qui fera que j'aurai aussi des fréquences qui fait que même si je n'ai pas envie de jouer le jeu, ça va être tellement inconfortable que je vais rester quand même dans une trajectoire. Et la notion universelle de l'inconfort sonore est tout un projet qu'on est en train d'essayer d'affiner. Et donc, comme on peut empiler ça sur des boîtes totalement autonomes, les plus malins et les plus curieux pourront vraiment se mettre à quatre pattes parce qu'il y aura un premier niveau de son au niveau du sol, un second à peu près à un mètre et un troisième en hauteur. Ça nous permettra comme ça à la fois d'évoquer les saisons parce qu'on va pouvoir traverser les saisons avec l'écho de nos pas qui seront retransmis en live. Donc, on va pouvoir s'avancer vers la plante vers le printemps, aller de l'hiver au printemps. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la même perception de la radioactivité si j'ai bien compris parce que la neige protège beaucoup et donc ça inverse complètement les paradigmes de l'aspect très joyeux de la renaissance du printemps. Là, on va dire plutôt que ça réactive les particules chaudes. Donc, c'est une vision totalement symétriquement inversée de notre relation à la saisonnalité et au printemps. Donc, cette première étape sera vraiment une étape où justement, l'idée, c'est d'inverser notre... de ne pas utiliser la réalité virtuelle comme un champ des possibles visuels mais plutôt essayer de se mettre dans une forme d'obscurité et d'essayer de travailler sur la perception sonore. Ensuite, dans un second temps, on va avoir accès à la plante pour ceux qui y arrivent. Et une fois qu'on sera face à la plante, l'idée, c'est vraiment de se dire est-ce que le filtre de la réalité virtuelle nous permettra d'interagir avec la plante de manière plus intuitive que celle qu'on aurait pu avoir dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment un stade complètement expérimental parce que le proto va être développé pour Mars. Mais pour l'instant, je cherche encore l'image et la représentation virtuelle de la plante qui sera en gros à la fois assez séduisante pour qu'on ait envie de la toucher il y aura tout un programme aussi qui permettra par le tracking de créer un lien quand même visuel qui fait que la main et la plante ont quelque chose à se dire pour que l'attraction soit induite. Après, quand on sait que la plante qu'on va toucher sont des vraies plantes et des vraies plantes mutantes, est-ce que notre cerveau aura tendance à faire confiance à la réalité ou à la virtualité ? Justement, cette étape-là, c'est une étape à prototyper pour que on soit dans, j'espère, une série de sensations assez complexes, de peur, de confiance par rapport aux dispositifs évidemment, par rapport aussi à ce qu'est la notion de réalité scientifique parce que toujours dans la notion de progrès, ce que disent les scientifiques, c'est parfois une nouvelle religion, est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on ne les croit pas, est-ce qu'on a le droit d'y aller, est-ce qu'on n'a pas le droit d'y aller, qu'est-ce qu'on sait vraiment de cet endroit, quel est notre degré de connaissance ? L'idée, c'est de s'interroger sur tout ça et quand on va toucher la plante, parce que je pars du principe que les gens vont la toucher, rendez-vous au mois de mars, on va pouvoir rentrer vraiment dans devenir plante et sentir justement ce que c'est qu'une mutation et on va peut-être se rendre compte que d'ailleurs, ce n'est pas la plante qui présente le plus de stigmates qui a l'air donc la plus fragilisée qui sera peut-être la plus puissante. Ça, c'est dans aussi une perspective de tester plusieurs plantes mais ça aussi, rendez-vous en mars pour affiner le projet. Une fois qu'on aura eu cette expérience de vie sur la plante, excusez-moi, on va quand même être dans un univers en permanence très obscur et l'idée, c'est de faire aussi un balai parce que là, du coup, je refais un lien avec le Sacre du Printemps. Notre petit groupe de quatre, notre petite équipe, elle va fonctionner ou pas dans une collaboration et dans une coexistence. C'est-à-dire que comme on va pouvoir tous se voir dans l'espace virtuel, on sera tous visibles, en tout cas schématiquement, on aura tous des points visibles sur nos articulations pour qu'on sente à la fois nos mouvements et notre présence. On sera plongé dans le noir, on va pouvoir voir que nos coéquipiers, on va dire, vont créer des impacts avec leurs mouvements et donc révéler un paysage qui va progressivement amener la notion de bestiaire où on ne sait pas s'il faut les considérer comme des monstres, on va dire des étrangers ou comme des choses familières. Chaque élément sera représenté en fonction, l'échelle de chaque élément sera représentée en fonction justement de sa sensibilité à un niveau de connaissance donnée parce qu'encore une fois, c'est un lieu d'étude, donc il ne s'agit pas de dire c'est comme si, c'est comme ça, mais en tout cas, par exemple, ce que disait Jackie, c'est que le pain est plus sensible que le boulot. Bon, ça s'est avéré. Après, les proportions à affiner, etc., mais le moustique apparemment a l'air assez sympathiquement adapté. Alors, je ne suis pas sûre, mais c'est ce que je peux dire et il y a beaucoup de moustiques. Voilà. Comme ça, on va essayer de se faire notre bestiaire qui va permettre de nous humains de enfin se réintroduire dans cette clairière comme dans le sacre du printemps. L'écho des pas justement va faire partie du sound design global de l'expérience. Donc, j'espère que tout ça va encourager les gens aussi à un aspect ludique de composition parce que les mouvements auront du son. Je vais associer les mouvements de bras aussi à des saisons et à du vent, notamment dans les feuilles pour que ce soit perceptible. Donc, j'espère que pour les gens qui seront en périphérie de l'expérience, ça va pouvoir donner à chaque fois des propositions chorégraphiques qui vont elles-mêmes donner lieu à un travail en aval sur une espèce de pluralité comme ça de chorégraphie liée aux différentes interactions des différents groupes parce qu'évidemment, les groupes où les gens se connaîtront n'interagiront pas de la même manière que quatre inconnus ensemble. Si Jackie, qui connaît parfaitement la relation à la plante, va aller danser avec elle assez rapidement. Moi, qui suis totalement hypochondriaque, je vais tourner autour sans la toucher. Donc, l'ensemble de ces comportements vont pouvoir donner en tout cas une somme de propositions qui, j'espère, permettra de manière sensible de montrer en gros ce virage dans lequel on est où en fait on ne sait pas. C'est un espèce de moment un petit peu suspendu. Comment on va se positionner ? On est sur la Terre, on est dans l'espace, on ne sait pas quelles options prendre. J'espère que cette espèce de flou sera rendue de manière en tout cas productive et constructive. Une fois que l'ensemble de l'environnement sera révélé, on va se diriger, enfin, les quatre équipiers vont se, je regardais, ah oui, c'est ça, cinq minutes. En fait, vous êtes cachés, je n'avais pas vu les dix minutes. Vont se resserrer vers la clairière, clairière qui est donc un lieu hautement symbolique comme on l'a dit et tous ces éléments-là évidemment seront connus en amont dans la contextualisation et vont se transformer plus ou moins dans le cosmos et on va devenir étoile, l'expérience sera terminée et il y aura une dernière partie où justement l'ensemble des données scientifiques qui ont été le socle de la conception artistique de ce projet pourront être mis à disposition et où là l'idée c'est de vraiment relire toute l'expérience qu'on a faite, non pas au point de vue narratif ou sensible mais d'un point de vue plus pragmatique et scientifique pour que l'ensemble des émotions et qu'en gros la tête, le cœur, le corps s'alignent à peu près pour générer une espèce de discussion un peu plus globale. Voilà, du coup j'ai... Voilà, tu veux rajouter quelque chose ? Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a un format question-réponse, non ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il reste deux minutes ? Une minute ? Trente secondes ? Trois, quatre minutes ? Bon. Non, bon, s'il n'y a pas de questions, qu'est-ce que je fais pendant trois, quatre minutes ? Parce que maintenant que j'ai conclu, je fais quoi ? Ah bon, voilà, c'est terminé. Je peux ajouter simplement que j'espère que ça a plu, que c'était compréhensible. C'est très intéressant pour moi de travailler avec Élise parce qu'on ne parle pas la même langue et ce n'est pas seulement que je suis anglophone. Et donc, c'est un travail de découverte de voir comment on peut voir autrement le monde. Et pour moi, c'est très, très intéressant. Merci.